Depuis quelques années maintenant, Quentin Venel s'est pleinement engagé dans le monde du trail. Pour lui le sport, c'est une évidence depuis tout petit. Pourtant, Quentin s'était plutôt dirigé vers le football étant jeune. De la catégorie de débutant jusqu'au terrain du championnat national, il a connu toutes les phases et les émotions d'une carrière sportive complète. Mais après une grave blessure intervenue lors d'un match à haut niveau, son rapport au football change. A ce moment-là, de nouvelles disciplines l'attirent. Notamment la course à pied et plus particulièrement le trail. Jour après jour, Quentin prend goût à ce nouveau sport. Les premiers entraînements laissent place aux premières courses et dès lors, son principal objectif est de participer aux plus grandes courses du monde. Alors quand l'opportunité de participer à l'ultra-trail du Mont-Blanc est apparue, quelques années seulement après ce changement de discipline, Quentin a tout de suite saisi sa chance. A seulement 24 ans, Quentin Venel s'élance donc pour son premier UTMB. Alors forcément, ça demande quelques temps de préparation. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août 2022. Le départ de la course a lieu dans moins d'une semaine, alors les derniers jours sont réservés aux derniers préparatifs. Bien que ce soit une première participation pour lui, Quentin connaît une grande partie du parcours. Grâce à ses connaissances, la préparation de la course prend un tournant stratégique et se transforme en un moment de réflexion fondamental. Prévoir les temps de passage, la difficulté du parcours ou encore les dénivelers à encaisser est une étape importante pour lui. Cela lui permet de préparer au mieux le déroulé de sa course le jour J. Et pourtant, la course parfaite n'existe pas. Aujourd'hui, l'objectif est seulement de mieux appréhender chaque moment, qu'il soit positif ou négatif lors de cette course mythique. On dit souvent que l'être humain a une grande capacité d'adaptation. Chez les trailers, vous allez vite comprendre que cette capacité est décuplée. Alors bien souvent, chacun tente de prévoir l'impossible. Et pour cette première participation, Quentin n'aurait jamais pu imaginer la tournure qu'elle est prendre de cette course. Donc, départ de Chamonix, le 26 à 18h. Première base-vie sera au bout de 32 km. Donc là, l'objectif est de partir assez tranquillement pour ne pas être en sur-régime. Je sais que jusqu'au km 30, il faut en garder sous pied, évidemment. C'est que le début. Après arriver au Contamine, ça sera la tombée de la nuit, normalement. Donc, j'espère à ce moment-là pouvoir accélérer un petit peu pour rattraper le temps perdu au départ. Tout le monde va partir très très vite. Moi, je vais essayer de partir le pied sur le frein et puis essayer de grappiller des places à partir du kilomètre 30. Et puis, ça sera une longue partie de nuit en route montagne jusqu'à Courmayeur, à mi-parcours. Donc, l'arrivée en Italie. Après, Courmayeur, ça sera probablement le lever du jour déjà depuis une ou deux heures. Il y aura encore une longue partie pour aller jusqu'à Champet d'à peu près 9h avec le passage au point culminant Grand-Cole-Ferré. Donc, j'espère que la météo sera bonne à ce moment-là. Après, une fois qu'on sera à Champet en Suisse, là, ça s'en tira bon parce qu'il n'y aura plus beaucoup de kilomètres déjà et que les bases-vives vont se rapprocher de plus en plus. Le parcours, je le connais. Je ne le connais pas parce que j'ai déjà fait l'UTMB mais parce que j'ai déjà fait le tour du Mont-Blanc en autonomie, en bivouac et ça m'a servi. Ça va me servir, c'est sûr parce que du coup, le parcours, je le connais. Champet, Triant, il n'y aura que 16 kilomètres donc là, bon, ça sera du bon, je pense. J'espère qu'il fera beau. Il n'y aura plus trop de difficultés. Il n'y aura plus que trois montées à ce moment-là. Après, arriver à Valorsyne, donc retour en France, 10 kilomètres, 800 dénivelés et puis on termine après monter la tête au vent, encore 1000 mètres de dénivelés puis la descente sur Chamonix. L'objectif sera 34 heures. J'espère que ça sera réalisable. Ça ferait 5 kilomètres de moyenne. Donc, on croise les doigts. Je n'ai pas eu de grosses blessures hormis Basquadriceps qui tire pas mal ces derniers temps. Mais là, je vais dire, j'ai plutôt soigné ça tout seul parce que je n'avais pas trop le temps d'aller chez le kiné tout simplement. Donc là, le moral n'y était pas, bien entendu. Avoir été tiré au sort pour faire du TMB et puis ne pas pouvoir faire la prépa qu'il souhaitait, c'était un peu compliqué. En fait, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir s'il n'allait pas prendre le départ. Pour moi, c'était sûr, c'était un objectif. C'était préparé depuis des mois. Certes, c'est un pépin qui lui arrive à un mois avant. C'est délicat à gérer, mais ça aurait été si grave que ça. Il n'aurait pas pris la course. Je me vois mal abandonné. Donc, voilà. Si j'abandonne, c'est vraiment, vraiment que la douleur sera beaucoup trop intense. La semaine où il est arrivé ici avant de partir, je l'ai massé matin, midi, soir, 4 heures. Je le massais dès que je pouvais. Après, est-ce que c'est ce qui a favorisé la chose ? Je ne sais pas, mais... J'ai préféré stopper, mettre la course à pied un peu de côté et puis privilégier un peu plus le vélo. Parce qu'un vélo, j'avais pas mal. Il avait sorti enfin son vélo. C'était miraculeux, entre guillemets, à la fois pour lui et bénéfique parce que ça y a fait quand même bosser. Il a mis des bons blocs et des bonnes intensités 15 jours avant du TMB avec le vélo. Puis voilà, là, je ne suis pas forcément serein vis-à-vis de ça parce que je sais que je manque un peu de sorties longues ces dernières semaines. mais on va dire que le job a été fait avant et puis qu'on va se battre avec les armes du jour, le jour J, quoi. Bien entendu, on ne lui a jamais dit mais bon, il y avait quand même une inquiétude parce qu'on se disait l'après-pas n'était pas au top-top. Donc, comment va se passer les premiers kilomètres et comment va se passer la course ? Bon, moi, j'avais des doutes. Il faut dire ce qu'il est. Moi, j'en avais un en particulier. Je le dis, quoi. J'avais de gros doutes à ce qu'il puisse boucler, quoi. Moi, je pars du principe que sur mes deux courses-là, il faut que je sois vraiment à mon top de ma forme. Donc, je mets toutes les chances de mon côté pour que ce soit facile, entre guillemets, à faire. Donc, la prépa physique, ça, c'est indispensable. Mais aussi la prépa alimentaire. Alors, je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi, c'est mon cas. Alors, voilà à peu près tout ce que je vais utiliser pendant la course-là, la semaine prochaine. Donc, ça, ça sera juste avant la course. Ça sera les... C'est de la maltode extreme de manioc. Ça sera sur les trois jours avant la course où je vais faire... Je vais prendre un bidon de 500 ml tous les jours histoire de recharger un peu en glucides. Donc, ça, ça sera avant la course. Et après, tout le reste, ça sera pendant la course. Donc, là, il y aura la boisson en dur active, citron et... Hop, mancre, mais que je n'ai pas ici. Donc, toujours dans une des deux flasques. Il y en aura une, il y aura de la boisson et puis l'autre, ça sera de l'eau plate pour éviter de saturer, voilà, de toujours supporter le sucre puis d'avoir à côté de l'eau qui puisse rincer, on va dire. S'il fait chaud, il y aura les électrolytes de TAS qui permettent de recharger en sel minéraux toutes les pertes qu'on aura accumulées à cause de la chaleur si jamais il fait chaud. Donc, j'espère qu'on en aura besoin. Ça sera bon signe. Là, on va avoir le droit à cinq ravitaux, cinq basses-vies accessibles à mon père, en l'occurrence, qui me fera mon assistance. Ou, ça, c'est une grosse prépa aussi. Il faut que je prévoie qu'est-ce que je vais emporter quand je vais repartir de ce ravitaux-là, qu'est-ce que je vais manger quand je vais arriver sur ce ravitaux-là, est-ce que je vais me changer, est-ce que je vais manger, est-ce que je vais boire ? Il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut penser avant. Et après, on a toute la partie aussi alimentation, donc, où il y aura toutes les... Ça sera les barres de ballon. Donc, il y a pas mal de saveurs qui sont sympas. Myrtille, noisette, par exemple, cerise à moins d'iviscus. Donc, ça, ça va être un réel plaisir de les manger pendant la course parce qu'il faut savoir qu'au bout de... Au moins, ça arrive assez tôt dans la course, mais au bout de, allez, 7-8 heures d'effort, c'est de plus en plus difficile de manger du solide. Donc, il faut qu'il y ait des trucs, voilà, qui donnent envie d'être mangés. Donc là, par exemple, agrume, cajou. Donc, c'est des goûts super sympas. Les barres sont assez petites et puis, ils sont faciles à manger. Donc, j'espère que j'en mangerai jusqu'à la fin de la course. Je fais attention à ce que je mange et à ce que je bois le mois d'avant, voire un mois et demi avant, quoi. Ou là, ça fait depuis le week-end avec les potes en Bretagne où j'ai pas bu une goutte d'alcool, par exemple. Mais j'en souffre pas, loin de là. C'est un bien-être. Puis, je fais aussi attention à ce que je mange. parce que je pense que ça m'apporte quelque chose de positif en termes d'entraînement de prépa. Mais pas que. Aussi, parce que le jour de ma course, je vais pouvoir me dire « Attends, ça fait un mois que tu te resteras entre guillemets sur certaines choses. Je capitalise là-dessus, en gros, pour terminer ma course. Me dire que j'ai pas fait tous ces efforts-là pour rien. Il faut que ce soit transformé en une réussite, en fait. Quentin, quand il prépare un ultra, je pense qu'il mange trial, il dort trial, il se réveille trial, il pense trial. Il vit trial. Il vit trial, en fait. Et je pense que, ouais, les conversations sont beaucoup au temps du trial et des questions de « Qu'est-ce que je pourrais faire ? » « Est-ce que quand je vais me bien préparer ? » « Est-ce que j'ai pas raté un truc dans ma préparation ? » Et tout. Je pense que c'est bien plus optimé que moi, à mon avis. « Trop parfois ? » « Peut-être un peu trop. » Ça, c'est la petite découverte aussi, c'est les gels. Alors, je suis pas trop adepte des gels sur les longues distances, mais il faut dire que celui-ci, voilà, il est pas trop sucré et c'est un index glycémique assez bas qui évite de faire monter la glycémie trop haut pour chuter après derrière un hypo. Donc, ceux-là, j'aime beaucoup. Je vais les utiliser pendant la course. Un peu comme une poésie que tu apprends, le jour J, c'est pareil. Il faut que tu saches que quand tu arrives à cet endroit-là, il y aura telle personne, tu vas manger ça, tu vas repartir avec ça et le prochain ravito, ça sera dans 9h et ainsi de suite. Il n'y a pas d'inconnu, en fait, tout simplement. Pour limiter l'impact des imprévus pendant la course, l'organisation et la coopération avec l'assistance est primordiale. Ainsi, Quentin et son assistant Christophe étudient longuement le parcours de la course ainsi que les différentes cartes de la position. Quelques jours avant le départ, l'objectif est donc de trouver une organisation optimale afin que Quentin et son assistance soient bien coordonnées lors de la course. Cependant, les inconnus freinent la préparation de cette organisation. Comment font les... Comment fait l'assistance pour... Est-ce qu'avec le pass bautique et assistance, il y a un pass pour monter au compte à mine, on laisse passer les gens et achamper là ? Il n'y a que ces deux points-là. Les autres, j'ai accès. Comment ? Non. Et s'ils me disent non, aucune voiture, c'est impossible. Bah, tu leur demandes comment on fait. Il y a un bus, il y a une navette. Je veux bien un ticket pour l'assistance, prendre la navette, sauf que... Pour les contaminés. Il n'y a plus de tickets possibles. Comment on fait ? Il faut leur dire comment on fait dans ces coups de temps-là. Vas-y, je vais essayer de choper le numéro. Et... Tu me prends, pour monter au compte à mine et puis à Champelac et puis après, à partir de là, on peut voir. Est-ce que les assistants ont l'accès sur tout le domaine ? Or, cette année, ce n'était pas le cas. Cette année, c'était un peu plus compliqué en tant qu'assistant parce que sur deux secteurs géographiques, on n'avait pas le droit d'y aller avec notre propre véhicule. UTMB, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle. J'ai deux, trois questions à vous poser. Je participe à l'UTMB cette année. Oui. J'ai, du coup, une assistance qui va être avec moi tout au long du parcours. Sauf que... On a voulu réserver l'UTMB bus et il n'y a plus de place disponible. Oui. Oui, vous êtes pas le faire dans cette situation, monsieur, là, c'est le souci au niveau des navettes qui, si elles n'ont pas été réservées à l'avant. D'accord. Tout est saturé, tout est plein. Ils imposaient soit la navette, les navettes, d'ailleurs, c'était sur deux sites. C'était que les navettes. C'était que les navettes. Je vous donne les alternatives en monsieur Ancher. C'est bien embêtant pour plein de courants à aller dans votre situation. Il n'y a pas de navettes qui sont prévues d'être remises en place. Voilà. Il n'y en a plus. D'accord. Donc, voilà. Ce que je vous dis, c'est en voiture. Jusqu'à 18h, on pourrait rejoindre les contaminants. Ok. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Pour maillard, c'est aussi possible en voiture. Oui. Et chanter depuis hors-terre, simplement, avec des navettes sur place. C'est des navettes qui n'ont pas besoin de réservation. D'accord. Depuis hors-terre. Il y en a régulièrement. Depuis hors-terre. Il y en a régulièrement. Il y en a toutes les deux meures. Et celle-là, il n'y a pas besoin de réservation. Et ça permet de rejoindre chanter. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a pour hors-terre, la foulie aussi ou pas ? Non. Et là, par contre, s'il n'y a pas eu de réservation en avance pour les navettes à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, on n'est sûr de rien avec, je dirais, le chrono, les heures de passage. On ne sait pas combien de temps on va mettre le bus pour nous amener. Est-ce qu'ils nous amènent nos pieds du ravitaillement ? Est-ce qu'on doit finir à pied ? On n'avait aucune notion. Ce n'était pas renseigné. Oui, c'est tout possible, monsieur, après 18 heures. D'accord. dans le sens pour redescendre sur... 18h30, la fermeture, on est en train de notre ici à la partant. D'accord. Donc, on pourra redescendre les comptes amis de Saint-Gervais. Donc, oui, mais pas de souci pour faire la dernière tour. Ok. Ça marche. Je vous remercie pour les informations. Je vous en prie, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le problème, c'est qu'on n'a pas les infos. C'est là le problème. C'est qu'ils nous imposent, mais c'est qu'on était un peu dans la nature. Et ça, je trouve que c'est relativement stressant parce que ce sont des points stratégiques pour le coureur. Et puis, tu n'as pas le droit de les louper. On n'est pas à l'abri, que ce soit avec la circulation ou qu'on ne peut pas trop se tromper de route, mais de chemin, on peut se perdre aussi, on peut se tromper. Donc, oui, non, c'est très stressant. Et moi, je dis que c'est avant et pendant la course. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans les derniers kilomètres qui nous séparent de Chamonix, la passion se monte dans la voiture. Quelques jours avant le départ, la concentration peut déjà se lire sur le visage de Quentin. Arrivé à Chamonix, chacun retrouve des sensations particulières et des souvenirs marquants, mais surtout, la tension commence véritablement à monter. Une découverte incroyable. La première fois que j'y suis allé, j'ai tout de suite accroché. Franchement, je trouve cette ville incroyable parce que, déjà, tu as une communauté de sportif, alors pas que de coureur, mais c'est vraiment, pour moi, la ville où tous les sports outdoor, en fait, se réunissent. Et tu as une communion qui est assez sympa autour de ça. Et puis, moi, me retrouver dans une ville qui, avec des sportifs, des gens qui ont le même état d'esprit que moi, moi, j'adore, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, cette année, j'y suis allé, et ça fera deux fois cette année, deux fois l'année dernière. C'est un peu mon pèlerinage à moi, quoi. Dans quelques jours, alors. Quelques jours, j'ai moins deux. Donc, je pense que jamais je pourrais m'enlacer et il ne faut pas que je me mette trop ça en tête parce que ça se pourrait bien qu'un jour, je me retrouve là-bas, de manière définitive. Mais avant de s'installer définitivement à Chamonix, l'heure est à la préparation du matériel. En effet, les courses de cette envergure obligent les coureurs à prendre des équipements obligatoires pour la sécurité de tous. En plus de ce matériel, chaque coureur est libre d'organiser le reste de son matériel non obligatoire comme il l'entend. Quentin doit donc organiser au mieux ses équipements et faire les bons choix dès maintenant afin de mettre en place sa stratégie de course. C'est atroce. C'est atroce tout simplement parce que là, on n'a qu'une envie, c'est de claquer des doigts et puis d'être le jour J. Mais là, les 4-5 derniers jours avant la course, c'est affreux parce que tu n'attends que ça, que ça, que ça, il n'y a que ça dans ton esprit. Même si ça fait bien plus longtemps que je pense à ça tous les jours, mais les 4-5 derniers jours, c'est les pires. Ça ne sert à rien de s'entraîner, il faut juste se reposer à préparer ses affaires. Donc l'attente, c'est vraiment délicat. Au-delà de la simple préparation de ses affaires, Quentin doit donc s'assurer d'avoir tout le matériel obligatoire à disposition. Sinon, impossible pour lui de récupérer son dossard et prendre le départ de la course le lendemain. Ce moment est donc à la fois stressant et excitant car il s'agit des derniers préparatifs avant le grand départ de l'UTMB. Tu as beaucoup de moments pour te rendre compte que tu vas participer à l'UTMB. Ça commence dès le début d'année quand tu es tiré au sort. Là, tu commences à faire un premier pas à réaliser ce qui va se passer. Et puis, tout au long de l'année, il y a des moments qui se rappellent à toi pour te dire attention, tu participes à l'UTMB et le retrait des dossards fait partie pour moi de la dernière étape où tu prends ta dernière claque on va dire pour te rendre bien compte que tu vas faire le tour du Mont-Blanc. Donc, matériel obligatoire qui est contrôlé pour le retrait du dossard, retrait du dossard, tout s'est bien passé. Donc, là, quand tu vois marqué sur le dossard l'UTMB, ce n'est pas quelque chose qu'habituel. Et puis, une fois que tu es là, tu n'as plus qu'à attendre encore. c'est beaucoup d'attentes. Et puis, le vendredi, le départ, lâcher des fauves. Depuis qu'il s'est mis à courir, je me suis effectivement sur les ravitaux. Je le connais, effectivement, je sais très bien qu'à tel moment, à tel endroit, au bout de tant de temps, il va avoir besoin de telle ou telle chose, que ce soit en alimentation, en vêtements ou au niveau des équipements. Mais oui, avant de partir, on s'est posé, je ne sais pas combien de fois avec Quentin, sur la carte, sur le tracé, en se mettant d'accord sur les points stratégiques et puis se revoir sur certains points là où vous pouvez rencontrer. quand on se met d'accord sur les points stratégiques, c'est toute une organisation. Il faut que tout soit effectivement calculé parce que maintenant qu'il est arrivé à ce niveau-là, il n'a pas l'intention de s'arrêter une demi-heure, trois quarts d'heure à chaque ravitaux. Ça, c'est les chaussures que je garde en permanence dans le sac. Il y a de fortes chances que je n'en ai pas besoin, on ne sait jamais. Ça, c'est du secours. C'est en plus. J'ai déjà prévu des paires en plus dans ma tenue. Ça, voilà, c'est juste par... Ça, c'est du secours. C'est du secours. Si j'avais mon sac qui pète, j'ai une lanière qui a un souci ou quoi. Ça, je veux que tu les aies tout le temps avec toi, en fait. C'est des gants ? Des gants avec l'oufle, en fait. Où je peux mettre une moufle par-dessus. Ça, c'est du plus. Si jamais mon porte-dossard, je le pète ou j'en sais rien. Ça, c'est pareil. C'est que j'ai surtout tous les ravitaux, même principe que les gants. Oui, on va dire, oui, j'ai plutôt des mauvaises habitudes d'avant-course où on est au côté paranoïaque ressort où je suis obligé de contrôler 20 fois le matos obligatoire. Sur toutes les courses, c'est ça, de toute façon. Je me sens obligé de vérifier si j'ai bien pris ça, si je n'ai pas oublié ça. Ça, c'est... Ça me prend un temps énorme avant la course, quoi. Je t'explique. Contamine. Tu vois, je t'ai fait des sacs en vitaux par vitaux. Comme ça, je repars avec tout ça à chaque date de vie, tu vois. Là-dedans, je n'ai rien à préparer. Je n'ai rien à préparer. C'est juste... C'est juste à charger dans mon sac. Il ne faut pas oublier que dans mon sac, je vais toujours avoir mes deux barres, là, tu sais, au cas où, là. De secours. De secours, dans le dos ou dans la poche. Donc, ça, voilà, il faut que je m'y fasse penser aussi. À vérifier. Si jamais je les ai bouffés, il faut que j'en reprenne deux en plus. Cinq doses par temps froid, donc par exemple, au Contamine, tu peux m'en mettre quatre et demi. Et puis, trois s'il fait trop chaud. Et ça, j'en prendrais un à toutes les toutes les bases-vies comprimées de la protéine. Un, toutes les bases-vies. Un, toutes les bases-vies. D'accord. En systématique. Ça, c'est mon rap, ça. Je ne vais pas pas t'en donner. Bon, c'est très particulier, mais il ne faut pas se louper. Il faut que tout soit là. Puis, pour chaque rabiteau, il faut qu'on refasse la préparation, le sac, les affaires propres, recharger les batteries. C'est monstrueux, les assistants. Les deux flasques, du coup. Les deux flasques. Yes. Ok. Tu as un entonnoir ? Voilà. Bon, on a une bouteille vide. Oui, on va trouver. Je vais couper le boucle vide. Tu peux le faire tout de suite ? Comme ça, je vais l'avoir. Sinon, je... C'est pour ça, il faut que tout soit calculé, tout doit être prêt, il ne doit rien manquer, parce que bon, quand il manque, il faut... Tu vas gueuler ! Non, non, c'est jamais arrivé déjà. Non, il n'a jamais rien manqué. J'ai vu, quand je vois certains coureurs à côté de moi et puis qu'il manque ci, qu'il manque ça, puis que le mec, il est dépité, l'assistant, il est un peu mal à l'aise, quoi. Je ne vais pas faire l'égoïste dans le sens où je ne vais pas dire que moi, je fais ma course et l'assistant, ça ne me regarde pas, loin de ça. J'ai essayé d'aider quand même l'assistance, mes parents, pour gérer ça, parce qu'ils ne connaissent pas forcément le massif aussi bien que moi, je vais dire, mais je les aide, mais je sais que c'est eux qui feront la partie la plus importante parce que moi, je vais être dans ma course et je ne me rends pas forcément compte de tout ce qu'eux, ils mettent en place en dehors de la course pour me retrouver sur chaque ravito parce que moi, je les vois sur les ravitos, mais quand je suis dans ma course, je ne pense pas forcément à me dire qu'ils ont passé 3-4 heures de sommeil dans la voiture à m'attendre dans le froid ou autre, ça sur le coup, je n'y pense pas forcément en fait, j'y pense surtout après, donc voilà, forcément, merci, merci à eux déjà. Bien que l'assistance soit essentielle dans ce genre de course, les trailers sont souvent face à eux-mêmes, surtout lors des dernières heures avant le grand départ. Dans ces moments-là, chacun fait passer le temps à sa manière. Pour Quentin, ces derniers instants sont réservés au repos et au dernier contrôle du matériel afin de prendre le départ serein. Une fois que l'heure est arrivée et qu'il est désormais trop tard pour réfléchir, Quentin sait ce qu'il doit faire, son regard change et la machine se lance. sur le dos. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Vamance ! Vamance ! Ça y est, on y est ! Pourquoi ? J'ai l'impression d'obtenir quelque chose, ça m'a mis. Mais ça te laisse à chaque fois. Ah, c'est un truc de fou ! Ça me soule. Mais ça pourrait être quoi ? Y a rien, en plus, je sais que... J'ai vérifié 40 fois mon sac. Je sais que je manque de rien, mais c'est... On a tout pris. Y a le dressing, deux godasses, le dressing, deux vêtements... Même sur moi, sur le matériel obligatoire, tu vois. Ah, t'as fait ton sac. Bah, tu l'as fait ton sac. Je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai défait, je l'ai refait. J'ai pas arrêté. Mais bon, c'est psychologique, ça. C'est complètement normal. Allez, un dernier beau jeu et puis deux parties. Ok ? Allez. A fond, hein ? A toute. A fond et prudence, hein ? Ok ? Youhou ! Oh, je sais ! Oh, je sais ! Oh, je sais ! Oh, je sais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les trailers sont hyper concentrés et chacun suit sa stratégie à la lettre. Les coureurs s'arrêtent plus ou moins longtemps pour s'hydrater, manger ou se recharger en provision grâce au ravitaillement tenu par les nouveaux bénévoles. Comme prévu avant le début de la course, Quentin suit un rythme lent pour se tester physiquement suite aux blessures qu'il a subies. Alors le chrono tourne, la nuit approche, mais sans pression, Quentin suit sa stratégie initiale. À Saint-Gervais, c'était du coup la tombée de la nuit. Il faisait presque nuit quand je suis arrivé à Saint-Gervais. C'est une ambiance de folie à Saint-Gervais. Je me suis même un peu amusé à jouer avec la foudre. D'abord, c'était galvanisant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Là, c'est le début de la première nuit. Donc t'es encore frais. T'arrives encore à manger, t'arrives à boire, t'es encore lucide. Donc tout va bien et heureusement, parce qu'arrivé ici, il te reste encore 150 bornes. Donc vaut mieux être frais à ce moment-là. Donc franchement, vous pouvez parler de mieux. En 40 heures. C'est parti tranquille. Et là, je sais pas si c'est dans les commères là, mais... C'est un entier à l'arbre. Non, c'est pas grave. C'est délire. C'est un entier à l'arbre. Ouais, je sais, c'est la mécanique. C'est un entier à l'arbre. Ouais, je sais, c'est la mécanique de la nuit. C'est un entier à l'arbre. C'est un entier à l'arbre. Ouais. Allez, c'est un entier à l'arbre. C'est un entier. Allez, vas-y, mon loup. Allez. Quand je suis arrivé à Saint-Gervais, j'étais presque à vide. Donc j'ai pu recharger en eau, manger deux, trois trucs et puis repartir. Celui-ci, c'était très important. Mais le plus important, par contre, c'était celui d'après. Celui d'après où je retrouvais mon père pour la première assistante. C'était le premier gros point de course. Toute la soirée, les athlètes ont défilé dans les rues de Saint-Gervais dans une magnifique ambiance. Pour autant, la course continue pour les trailers qui ont déjà franchi ce ravitaillement. Mais surtout, le passage à Saint-Gervais annonce l'arrivée au Contamine, la première base-vie accessible à l'assistance. Alors pendant ce temps-là, Christophe se prépare pour sa première intervention. La première chose, déjà, c'est quand Quentin arrive, il retire son gilet. Et là ! C'est quoi la tenue, là ? Les bandes, il faudra que je remette à court. Tu veux quoi, là ? Je retire, moi, de mon côté, ces flasques. Je les change, je refais le plein et je retire tous les déchets qu'il peut y avoir à droite à gauche dans toutes les poches, de façon à ce que je refasse, moi, le plein de compote, de céréales. Et ça, c'est pour l'alimentation. Lui, pour les flasques, elles sont pleines, ça y est. Je suis bien, là. Tant mieux. Je suis bien, je suis bien. Je vais faire ça à chaque fois, je change en première. Tant que tu veux, pour rester au champ. Yes. T'as pas mangé les bars derrière ? Non. Lui, pendant ce temps-là, moi, j'ai sorti ses affaires, sa serviette, ses affaires propres, si besoin, chaudes si besoin. Il a tout à disposition. Pendant ce temps-là, lui, il se change si besoin. Je prépare dans la foulée, moi, son alimentation, son plat, son riz. Mais ce ravitola était déterminant aussi pour rester au chaud, parce que là, c'est le début de la première nuit, il fallait que je me change, parce que j'étais parti en tee-shirt léger, quoi. Donc là, quand t'es à 2500 mètres d'altitude la nuit, et puis que t'es gelé, aussi pour le ventre, ça peut jouer des tours, quoi. Donc, il fallait se changer, manger correctement, prendre son temps pour pouvoir passer une nuit correcte. Et malgré avoir pris ce temps-là, la nuit a été plutôt très compliquée. Bon, c'est bien, là. C'est bien qu'elle reste là où aller, la douleur. Maintenant, tout, c'est de gérer dans la nuit, tranquillou. Après. Après. Les biscuits, là, t'en prends pas. Et tout est enchaîné, quoi. C'est vraiment, dès qu'il arrive, il se déshabille et lui, pendant ce temps-là, il se réhabille, moi, il mange et puis je remets son sac sur le dos et il repart, quoi. Et puis, allez, la course commence maintenant, mourant. Allez, éclate-toi. Ouais, éclate-toi. Ciao. Bah, là, tu rentres vraiment dans ta course. C'était à ce moment-là que, justement, je voulais commencer à revenir, gratter quelques places, quoi. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais parce que sur cette longue montée, j'ai été, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, j'étais un peu déréglé au niveau du bide. Et puis, la redescente derrière, ça m'a conforté dans cette idée que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai commencé à vomir, ouais, au sommet de la Croix du Bonhomme, quoi. Et puis, la redescente a été catastrophique derrière, quoi. Il ne lâchera jamais le morceau. Et s'il est là, c'est pas pour rien. Même que la douleur ait été présente, ça ne l'a pas empêché d'aller au bout. Après, certes, il y a des problèmes de digestion, mais ça, il en était conscient. Il allait en avoir. Il savait comment les aborder. Il savait à quel moment, dans son corps, l'organisme, il sait à quel moment ça ne va pas le faire, à quel moment ça va le faire. Donc, sur l'ultra, comme disait Tony, on passe par toutes les émotions. Et donc, il sait ce qu'il vit. À ce moment-là, il la réalise et il sait ce qu'il faut faire. Donc, non, pas inquiet. Tu te crées un plan, un plan de course. Mais dans 90% des cas, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, justement, il faut savoir jouer avec ses aléas. Et là, ça a été un moment compliqué. Mais justement, je me suis appuyé dessus pour rebondir, en fait. Là, j'avais mal au ventre. OK, c'est une chose. Je suis dans un moment dur. Mais les jambes, ça va encore. Mais mes blessures passées, pour l'instant, ne se rappellent pas à moi. Donc, je peux encore courir. C'est que le ventre. La tête, ça va encore bien. J'étais encore ultra motivé. Je n'ai jamais pensé à abandonner pour cette raison-là. Donc, il y a encore plein de choses qui te permettent de... Tu capitalises sur ces choses-là qui sont positives. Ça ne sert à rien de se rappeler que le ventre, ça ne va pas. OK, ça ne va pas, mais avance, quoi. Tu peux encore avancer. Donc, dans le mal, j'ai serré les dents. Mais la course continue. Il ne faut pas s'arrêter là. Au Chapieux, l'assistance est déjà sur place. Eux n'ont pas connaissance pour le moment des difficultés que Quentin rencontre. Le temps passe, le chrono tourne, alors les estimations prévues commencent à être menacées. Logiquement, les regards ont l'air encore plus inquiets que d'habitude. Dans les têtes de chacun, les questions fusent. Les inquiétudes liées aux problèmes musculaires apparaissent. Au Chapieux, l'assistance n'a pas encore conscience des véritables problèmes qui gênent Quentin. Ravito des Chapieux, il y avait mes proches qui étaient là. J'ai pu... J'ai essayé, on ne va pas dire que j'ai pu, j'ai essayé de manger deux, trois trucs avec difficulté. Et puis, je suis reparti assez rapidement, quoi. Je ne me suis pas éternisé à ce ravitaillement-là, quoi. On est content. Je suis un peu défié, mais... Je suis un peu défié, mais... Je suis un peu défié, oui, c'est défié. Dans les têtes de chambre, j'en suis tapé. J'ai quitté mon pied tourné, en fait. Les jambes musculairement... J'ai peut-être été caché. J'en ai déjà pris un. Que tu sois le premier à la ligne d'arrivée à l'UTMB ou le dernier, ça, c'est... Les critères seront les mêmes pour tout le monde. Le premier, il aura autant d'inconnus que le dernier. Il ne va pas savoir s'il va faire le tour du Mont-Blanc complet. Il ne va pas savoir s'il a des défaillances. C'est plein d'inconnus qu'il faut essayer de gérer quand ça arrive pour pas que ça te gêne trop pendant la course, en fait. Donc, c'est un peu une gymnastique, en quelque sorte, pour essayer que ta course se passe du mieux possible. Mais c'est l'inconnue, je pense, qui excite un peu tout le monde. Si tout le monde, au départ, se dit « je sais que je vais au bout », il n'y aura plus grand intérêt, en fait. Là, c'est parce qu'on sait qu'il y a une part d'inconnus qui fait que ça nous excite un peu tous. Je me suis arrêté pour vomir dans les descentes. Qu'est-ce que tu as mangé tout à l'heure ? J'espère que j'ai pris un cachet, déjà. J'espère que le vide va revenir un petit peu mieux là où l'on vole, comme ça, je vais manger un peu plus. Et la poudre, je le sature déjà, tu vois. Ouais, ouais. Essaye de... À Courmayeur, il est pastille d'électrolyte, là. Ouais. Électrolyte, à la place de mes sachets. Et puis, mes deux bandes. Ouais, les deux bandes, faut que je... Je vais peut-être remettre un... Là, je vais me changer un haut. Le petit micaire, là, je vais en foutre un autre. Ouais, bah, on verra à Courmayeur. Bah, ouais, à tout à l'heure, à Courmayeur. Allez. Allez. Ah, c'est un chameur. Vous pouvez le acheter un chameur. Ah, ils le vendent. Bah, oui, hein. Ils vendent aussi un peu américain. Ils sont spécialisés pour... Donc, cette partie, la descente jusqu'au chapieux, et puis le long faux plat montant jusqu'à l'attaque du col de la Seigne, je ne la connaissais pas. Et là, c'était affreux, quoi, parce que c'est interminable, en fait. Quand tu es au chapieux, tu as un long faux plat montant sur une route, là. Et puis, après, le col de la Seigne, il était interminable. D'autant plus quand tu es dans le mal, donc c'était très, très long. Comme d'habitude, c'est toujours les montagnes russes, à chaque fois. C'est-à-dire qu'on passe par... On passe par le côté tout va bien, super, donc on va bien. Ça ne va pas bien, donc nous, ça ne va pas bien. Enfin, voilà. En fait, quand on l'accompagne, quand on fait le suivi, que ce soit une petite course ou une grosse course, c'est toujours un peu les montagnes russes, quand même, parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer. Là, pour le coup, tu reprends un coup au moral, parce que c'est tout ce que je déteste. Il faisait froid, il y avait un petit peu de vent, mais ça allait encore. Il faisait encore nuit, c'était technique. Alors ça, je n'aime pas, je ne suis pas fan des cailloux, comme pas possible. Donc en montée, tu n'avances pas, et puis tu arrives en haut, tu te dis, je vais pouvoir descendre, et puis aller plus vite, mais non, tu ne peux pas, parce qu'il y a encore plein de cailloux, tu ne peux pas poser le pied à plat, quoi. Donc la descente était catastrophique jusqu'au lac Combat, encore une fois. Justement, quand les estimations ont tardé, je me suis dit, vraiment, là, il doit avoir un coup de mou, il passe un gros morceau, peut-être qu'il s'est mis en gestion, il s'est posé un peu, parce que, comme je te disais, il est mature, en fait, à son âge, il est mature, dans le trail, il se connaît, il connaît vraiment les rouages, en fait. Et je pense que s'il sait qu'il a besoin de s'arrêter, il va s'arrêter, bien manger, bien se réalimenter, bien se re-canaliser, et après repartir. Donc en effet, quand il ne passait pas sur les estimations, et que je ne le voyais pas, je ne m'inquiétais pas pour autant, parce que je savais qu'il était en gestion. Et au final, une heure après, il était passé, et j'avais eu raison de ne pas m'inquiéter, au final. Mentalement, ça va beaucoup mieux, parce que j'ai pu remanger déjà au lever du jour au lac Combal, donc je commence à remplir mon ventre après tout ce que j'ai vomi, de toute façon, je n'avais plus rien. Dans la descente, je vomissais, je n'avais plus rien qui sortait, ça me faisait super mal, d'ailleurs. Mais là, c'est le lever du jour, donc tu reprends un petit peu du poil de la bête, on va dire. Les températures commencent à remonter, donc tu te réchauffes un peu plus. Et puis, là, je reprends sur une partie, longue partie que je connais bien. Donc là, le moral est revenu vraiment au top. Tu retrouves aussi l'assistance à Courmayeur, donc tu sais que tu vas repartir sur... Tu vas pouvoir te changer, tu vas pouvoir remanger, tu vas pouvoir souffler un petit peu, et puis repartir. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'est un moment ultra déterminant, parce que tu n'as même pas fait la moitié. Donc là, j'avais peur aussi de flancher à ce moment-là, de me dire que j'avais fait que la moitié, et puis qu'il me restait encore une autre moitié à faire, mais j'étais encore très, très bien mentalement. J'étais super. ... ... ... ... ... ... ... Bonjour ! Bravo ! Ça va mieux ! Ça va mieux ? Je n'ai pas vomi plus de la combattre. Et c'était comment ça m'essayait à manger ? Oui. Un peu, mais du liquide en fait. Les jambes, c'est là ? Les jambes, c'est là ! Bravo mon loup ! Arrivé à Courmayeur, les souffrances de Quentin commencent à disparaître. Sur place, Christophe est déjà installé pour optimiser le temps d'arrêt de Quentin et ainsi gagner de précieuses minutes pour le classement final. On en va ? Non, ça va mieux. On va en jouer ? Non, on sait bien. A ce moment de la course, les trailers ont parcouru la moitié de la distance prévue. Courmayeur est donc le ravitaillement stratégique de l'UTMB. Chaque action, chaque geste, chaque parole doit être réfléchie pour maintenir Quentin dans les meilleures conditions. Non, mais tu vas récupérer gentiment. Le tout, c'est de récupérer gentiment maintenant. Les ravitaillements sont un moment privilégié entre les athlètes et leur assistance. Dans ces moments brefs, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Chaque action a été pensée soit en amont de la course, soit pendant la course. Au Chapieux, Quentin avait demandé des bandes pour limiter les frottements créés par son sac au niveau des épaules. Quelques heures plus tard, à Courmayeur, l'assistance s'est organisée pour répondre à ce besoin afin d'assurer le confort du trailer. Être assistant, c'est savoir s'adapter à chaque instant de la course. L'adaptation de l'assistance intervient sur tous les secteurs de la course. Ce qui est initialement prévu lors des réunions de préparation et d'organisation est parfois impossible à maintenir lors de la course. Dans ces situations-là, faire les bons choix devient fondamental, y compris pour l'hydratation de Quentin. Je vais te vider, je te remets de l'eau simple. Pour les courants de l'UTMB, l'hydratation est une donnée essentielle à maîtriser. Sans une bonne stratégie d'hydratation, les trailers ne sont pas en capacité physique de terminer la course. Pour les aider, les athlètes ont droit à certains produits énergétiques aromatisés. Mais à force de boire ces boissons spécialement conçus pour les longs efforts, du dégoût peut apparaître. Afin de répondre à ses besoins énergétiques et de confort, Quentin décide d'adapter sa stratégie en privilégiant les électrolytes notamment. Au niveau de l'alimentation aussi, le ravitaillement de Courmayeur est un moment décisif pour Quentin. Après les problèmes gastriques de la première nuit, l'objectif est de repartir progressivement sur une alimentation adaptée. Ainsi, il est important à ce moment d'anticiper les heures de course à venir afin d'éliminer la sensation de faim tout en garantissant la prochaine digestion. Christophe assure la recharge en compote, en barres de céréales et en gel énergétique pour permettre à Quentin d'avoir le choix en fonction de ses sensations mais aussi de ses envies pour les prochaines heures de course. Une fois les différentes missions de Christophe achevées, Quentin est enfin prêt à repartir pour la suite de la course. C'est à récupérer ! C'est à récupérer ! C'est à récupérer ! C'est à récupérer ! C'est à récupérer aussi ! C'est à récupérer aussi ! C'est à la limite, tu aurais dû reprendre un cachet ! C'est à la limite, tu reprends un cachet ! Pour rassurer le coup ! Si tu... De quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ouais ! Ah ouais 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 ! Ouais ! Je m'en suis douté qu'au niveau hydratation, bah oui ! Ah oui ! C'est à la limite, c'est à la limite, c'est à la limite ! Ouais ! Bonjour 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 ! Je m'étais prévu un petit temps à chaque ravitaillement. Et Courmayeur, c'était 30 minutes, pas plus. Parce que je savais qu'en faisant un ravitaillement de 30 minutes à Courmayeur, ça me permettait de regrimper un petit peu quelques passes dans le classement. Et puis bah, si je me fais doubler derrière ça, de me dire que c'est pas bien grave quoi. Et j'ai pas ressenti le besoin, si je m'étais arrêté même une heure comme certains l'ont fait, qu'est-ce que j'aurais fait de plus ? Pas grand chose au final, pas grand chose, hormis repartir à encore plus froid, plus courbaturé, donc j'y voyais pas d'intérêt, j'avais pas d'intérêt pour moi. T'as réussi à manger un peu ou pas ? Tout va bien, j'ai pas vomi depuis le combat, donc ça fait longtemps quand même. D'accord. Là je vais voir ce que ça donne, parce que j'ai bien mangé. Là ? Bah ouais, j'ai mangé, ouais. Donc en ayant le bidon rempli, je sais pas ce que ça va donner. Il s'était calé 30 minutes sur le papier parce qu'il voulait se poser. Et puis sur les 30 il a réussi à grignoter 8 minutes. Et le fait de grignoter ce temps, parce que les gens se posent beaucoup plus à ce moment-là, c'est le milieu de la course. Il est ressorti, il avait repris plus d'une centaine de places sur la course. Il avait une de ses patates là, en sortant du truc. Et le moral était bon, et ça allait quoi. Il est reparti, il faisait beau pour un coureur, c'était un temps idéal. Il était sec, il avait la chance cette année de ne pas avoir d'oral. Donc le moral, ça allait quoi. Et là pour faire un état des lieux, la tête, ça va super bien la tête. Ouais. Les gens, bah écoute, ça commence à fatiguer, mais ça va encore très bien. D'accord. Malgré les 80 ans. Ok. Ce qui pêche, c'est le bid. C'est le bid qui me fait des foules sans ça. Et puis, la liste, c'est le bid. Et Guillaume ! Que dalle, par contre, j'avais des bouleurs là. Ouais. Mais particulière, donc... On avance avec toi ? Ouais. Ah, ah oui, on l'a vu. D'accord ? J'aime ça. D'accord. Fais-le pas avec toi, mais pas avec moi. D'accord, non. Fais-le pas avec moi, par contre là ? Fais-le pas avec moi ? Fais-le pas avec moi ? Ouais ! Non, 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 j'ai le bâti, là ! Ouais, voilà ! Là, il est là ! C'est fou ! C'est massif, il est massif ! Allez, Quentin, allez ! Allez, Quentin, allez ! Il est jeune, il va finir UDMV ! Merci, 24 ans ! Bon, on a fait tous que vous jouez dans une panne, en gros ! Ouais, bah, parce qu'il est plus difficile, que vous ne s'arrivez pas, et du coup... C'est pas bon ! Non, non, mais j'étais en train de réfléchir, parce que le livre sommet, il était clapé ! Allez, allez ! Ouais ! J'ai fait peur, bah... J'ai fait peur, bah... Bravo, bravo ! Oh, mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est vrai, on verra ! On gère derrière là ! C'est pas grave ! En tout cas, euh... Merci, parce que ça fait un grand habit, je suis quelqu'un de vivre à peu près ! Non, non, c'est bien ! Et là, tu arrêtes le collège, tu vas te chauffer ! Allez, là ! Ouais ! Cours mailleur, euh... Je repars, mais... Ultra chaud ! Je repars ultra chaud ! On va entendre tout à l'heure ? Comment ça va ? Là, le truc, c'est champé ! Alors, Gabin... Prévois de prendre ta... Ta batterie externe avec les plusieurs pôles, là ! Parce que sur la mine, j'en ai que deux ! Et... Frontale, montre... Et la musique, euh... Ça m'en fait trois ! Ah ouais ! Les gamins, faut que tu prévois ça ! Et puis, si vous retournez à Chamonix, les compas t'emballes ! Ouais, t'inquiètes ! Allez ! Le montant ! Le chouchou ! Vas-y, à fond ! J'ai fait cette montée, là... Jusqu'au refuge Bertone... Euh... Que j'avais bien aimé lors de mon tour du Mont Blanc, euh... En rando... Je l'ai... Je l'ai faite, mais... D'une facilité, euh... Impressionnante ! Elle m'en est passée toute seule ! Par contre, euh... Derrière, j'ai commencé à piocher sur le... Euh... La longue partie en balcon entre Bertone et... Et Arnova ! Ah là, t'arrives au kilomètre, euh... À peu près 90 ! Donc, ta foulée commence à être un peu... Un peu marquée ! Voire très marquée ! Et euh... J'ai... J'ai vite compris, enfin, Senti que les... Les quadriceps, c'était en train de... De... De bien morfler ! Tu peux pas faire un UTMB sans... Sans souffrir ! 175 kilomètres, ça fait forcément des... Des moments de souffrance ! Après, faut juste... Euh... L'accepter, euh... De toute façon, tu peux... Tu peux pas faire autrement ! Et si tu veux continuer la course, il faut... Faut vivre avec, quoi ! Donc, euh... T'as mal, ok ! Mais euh... T'es encore debout, tu peux encore courir ! Essayez de courir ! Et euh... Bah... Vas-y, fonce, quoi ! Lâche pas ! J'arrivais à la foulie correctement, bien ! Mais euh... Sur la portion entre la foulie et Champet ! Donc là, c'est encore de la... De la descente, on va dire ! Et puis après, juste un petit pétard, euh... Pour arriver à Champet ! Et sur cette descente-là, j'ai commencé à sentir les... De gros signes... De... De fatigue ! Et de manque de lucidité, en fait ! Euh... Euh... Et le manque de sommeil ! Parce que je... Je commençais à confondre, euh... Des formes, alors ça peut paraître drôle, mais euh... Des... Des... Des troncs d'arbres, ou euh... Des cailloux avec des formes humaines, ou euh... Ou des trucs un peu... Un peu flippants, quoi ! Bah, les hallucinations, enfin c'est... Bah, avec le manque de sommeil, euh... Là, en gros, on va être euh... Potentiellement plus de 40 heures sans... S'endormir, euh... En plus de ça, on fournit un effort assez important ! Avec l'altitude, enfin, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte ! Et euh... Ça peut arriver, certaines fois, que bah... T'aies des petites hallucinations, ou euh... Ou euh... Que tu te mettes à... A somnoler, un peu, en... En marchant, enfin... Il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver ! J'ai réfléchi ce qui était le mieux pour moi ! Est-ce qu'il fallait que... Que je m'arrête à champer un... Réinvite-toi un peu plus long pour euh... Bah, pour éviter de... De souffrir comme ça toute la course ! Donc je me suis arrêté euh... À champer un peu plus longtemps que prévu, ouais ! Quand il est en avance, il n'y a pas de sujet quoi ! On doit être effectivement... D'avoir anticipé de notre côté, Et avoir été... Suffisamment euh... Intelligent pour gagner un peu de temps euh... Entre chaque relais ! On a toujours été en avance ! Mais par contre, ce qui est stressant, c'est... Quand on le voit parier quoi ! Quand on sait qu'il a du retard ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon ! Moi, au niveau du... Du temps, je... Je m'aperçois bien qu'il y a un problème quoi ! C'est pas normal quoi ! Que sur certaines portions euh... Qu'il avance pas quoi ! Donc je me doutais bien qu'à un moment donné, Il l'a fait plusieurs fois et qu'il était posé quoi ! Il me l'aurait dit, je vais changer de stratégie de course ! On se serait pas inquiété ! À un certain moment, oui ! On se serait pas inquiété jusqu'à... À champer quoi ! De pas le... Le voir arriver ! Je me doutais bien que... Il y avait eu quelque chose quoi ! Et... Au niveau du temps ! Et il l'a dit après coup quoi ! Qu'il avait misé là-dessus ! Mais il l'a bien fait ! Il l'a bien fait pour lui ! Pour lui ! Il l'a bien fait pour lui ! Après, c'est vrai que comme il est dans sa course et dans sa bulle, Il pense... Enfin, je pense qu'il sait ! Mais il y pense pas sur le couple ! Nous, ça nous inquiète ! Mais non ! Il pense pas que derrière, nous, on est en attente ! On se pose des questions ! Malgré l'inquiétude face aux difficultés rencontrées par Quentin, L'assistance poursuit son travail ! À champer, Céline part à la rencontre de Quentin Pour avertir de son arrivée sur le ravitaillement ! Elle en profite pour discuter avec lui et le mobiliser mentalement ! Pendant ce temps-là, Christophe se prépare pour un ravitaillement difficile à jamais ! L'objectif en arrivant à champer, c'était... Me changer, manger, dormir, repartir ! Ça, c'était la théorie ! Au final, j'ai... Peu mangé ! Je me suis changé ! Et j'ai... Pas dormi ! Enfin... C'était... C'était absolument pas récupérateur, en fait ! J'ai plutôt fermé les yeux que... Que dormi ! Fait un vrai... Une vraie sieste réparatrice ! Là, c'était... C'était pas reposant du tout, en fait ! Je... Limite, j'en rêvais ! Avec les hallucinations qui arrivaient, là ! De pouvoir dormir un petit peu ! J'ai fermé les yeux 20 minutes ! Mais... Entre les... Les autres coureurs qui viennent s'avachir sur le banc ! Et puis, qui te font sursauter ! Entre... Bah, évidemment, c'est un ravitaillement ! Donc, c'est pas calme ! Ça, je le savais ! Mais... J'ai pas... J'ai pas... Je peux pas dire que ça m'est réellement réparé ! De ce côté-là, quoi ! Donc... Ça m'a reposé ! Mais je suis reparti ! En étant... Quand même... Fatigué ! En manque de sommeil ! Toujours ! C'est pas 20 minutes ! Qui m'ont... Qui m'ont sauvé la vie ! Loin de là ! À son arrivée à Champé ! La situation est assez critique pour Quentin ! La salle des différents problèmes physiques et gastriques qu'il rencontre ! Commence à impacter son niveau de fatigue ! Le moral de Quentin est lui aussi mis à redépreuve ! Les douleurs augmentent au fil du temps ! Les temps de passage ne sont pas au rendez-vous ! Et la seconde lui approche ! Pour autant, la stratégie de course se poursuit sans encombre ! Christophe répète les gestes habituels afin de mettre Quentin dans la meilleure disposition ! Mais à Champé ! Un sentiment d'inquiétude commence à grandir face à l'état de santé de Quentin ! Ses traits sont tirés ! Son regard est dans le vide ! Et la lucidité commence à lui manquer ! Là encore, des choix difficiles sont pourtant à faire ! L'objectif du chrono s'étant envolé ! La seule volonté de Quentin est de terminer le TMB ! Pour ce faire, quelques minutes de repos s'imposent avant de repartir pour les dernières ascensions ! Face à ce genre de situation, l'assistance a un rôle délicat ! Celui de priver Quentin de sommeil afin qu'il puisse repartir dans de bonnes conditions ! Bien entendu, c'est Quentin lui-même qui a demandé cela ! Mais difficile pour Christophe de jouer ce rôle ! Musculairement, ça va ? Ça va, c'est compliqué ! Ça va, oui ! Ouais ! Je t'en avance, c'est encore un peu le temps de repos ! Général ! Ouais ! Les descentes, ça va, j'arrive ! Et puis les descentes, ça va ! D'accord ! Bah tu vas tranquillou ! Je ne mets pas la pression sur le temps, de toute façon je sais que... Non, on s'en fout ! L'essentiel, c'est que tu te fasses plaisir, tu passes la ligne et... C'est-à-dire que moi, j'ai voulu prendre le temps ici, parce que je ne veux pas passer une fois de course en mode calvaire ! Non, non ! Et... non, non ! Et... non, non ! D'une là, maintenant, on va se revoir régulièrement, donc... Ah, là, tu peux essayer de faire combien de temps de marche ? Là, bah, on se voit à Triant ! Et pour combien de temps, on a à peu près... Bah, je ne sais pas, ça va être en fonction de toi à Triant ! Bah, ouais, trois petites heures ! Arriver à Champé, là, ma course, en fait, elle est faite, je sais que je vais au bout, quoi ! Et... eux avaient pas mal de doutes vis-à-vis de ça ! Ils me disaient, mais méfie-toi, Champé, c'est encore long ! Il reste encore un long chemin ! Et moi, j'étais sûr de moi, j'étais sûr que... Même avant Champé, j'allais aller au bout ! J'étais quelque chose que j'étais... je sais pas, je le sentais ! Et... repartir de Champé, au final, ça... C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, parce que... Après avoir dormi 20 minutes, avoir à manger, m'être changé... J'ai peut-être passé sur ce ravitaillement-là... Bah, j'ai pas le temps, mais... Peut-être une demi-heure, quoi ! Une bonne demi-heure, sûr ! Et je suis reparti, j'étais gelé, j'étais froid ! En plus, c'était le début de la deuxième nuit, à ce moment-là ! Et je suis reparti, bah... froid musculairement... Je l'ai complet ! Donc c'était dur de chauffer à nouveau ! Ok ? Il est maintenant... Tu vas où ? Ça va aller ? De toute façon, là, il est ici, je ne peux pas dire pareil... Il faut qu'on connaît... Attends, mais... C'est là ! Ciao, ciao ! Courage ! Allez, lâchez là ! Mental ! Allez, lâchez là ! Allez, courage ! Allez, allez, allez ! Bah, sur le papier, euh... Ça me paraît pas impressionnant, en fait ! Ce que je m'étais dit, je m'étais dit... Arriver à Champet, c'est trois bosses, allez ! Trois montées, trois descentes, et puis t'es à Chamonix ! Maintenant, euh... Putain, j'en ai chié quand même ! J'en ai chié parce que... Bah, c'est à peu près euh... À quel moment ça m'a pris, c'est... En haut, la... Arriver à la Giette, pour la... La redescente sur Triant... Là, euh... J'ai mon kyste, mais qui s'est rappelé à moi d'une manière terrible ! Ça m'a... Ça m'a littéralement cassé ! Euh... Je traîne un kyste, en fait, depuis le début d'année, euh... Euh... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Découvert en avril, j'ai fait une IRM, et puis j'ai... J'ai vu que j'avais un kyste ! Et là, euh... Pendant la course, vers le kilomètre 130, à peu près... Ça s'est rappelé à moi, et ça m'a... Ça m'a... Ça m'a tué ! La descente sur Triant, elle a été catastrophique ! En plus, il y avait des marches... Des trucs pas possibles ! Et ça m'a littéralement brisé, quoi ! Donc euh... Première base compliquée, du mal à digérer ! Arrivé à Triant, euh... Bah c'était encore une base visque aussi ! Donc euh... Je savais que la montée qui était derrière, ça allait être aussi... Euh... Un sacré chantier, c'était la montée des Tseps ! Donc là, c'est... C'est un truc aussi barbare qui est... C'est très court, la montée ! Mais tu montes en lacet, comme ça, sur... De fort dénivelé ! Et là, à ce moment-là, j'ai... J'ai mis mon pantalon... En sortant de la... De... Du ravito, là ! Pour pas avoir froid la nuit complète ! Et puis euh... Je me suis fait un petit délire, en fait ! Je savais que la montée, il y en avait à peu près... Allez, on va dire entre 1h20 et 1h40 de montée ! Et dès le début, je me suis dit, vas-y euh... On part sur un petit travail ludique... Enfin... Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais... Sur euh... Des blocs de 20 minutes, en fait ! Euh... Et j'ai fait euh... Je faisais 20 minutes... Repos 2 minutes... 20 minutes... Repos 2 minutes... Et les 2 minutes, je les passais... Je m'asseyais... Je mangeais un truc à chaque fois ! Et ça m'a permis de faire une montée, mais vraiment top ! Moi, j'étais... J'étais sûr que ça allait le faire, parce que moi... Enfin, la manière dont je l'avais découpée... Euh... Tu passes euh... Bon, les 30 premières... Pour caricaturer... Mais les 30 premiers kilomètres de la course, c'est facile ! T'es frais ! T'arrives aux Contamines ! La course part des Contamines... Et je m'étais dit, allez, je pars pour 9-10 heures jusqu'à Courmayer ! Et là, t'es une longue portion sans... Sans assistance ! Donc là, c'est compliqué ! Et arrivé à Courmayer, tu repartais encore une fois pour 9-10 heures ! Et c'est cette portion-là que j'appréhendais, en fait ! Parce que là, t'es vraiment fatigué ! Et puis t'es longtemps sans assistance ! Mais une fois arrivé à Champey, toutes les bases-vies, en gros, sont beaucoup plus rapprochées ! T'as... Allez, en moyenne... En moyenne 3 heures, 3 heures et demie, entre chaque base-vie, quoi ! Donc t'as... Triumph à leur signe et à l'arrivée ! Donc c'est beaucoup plus simple, en fait, psychologiquement ! Et... De voir tes proches de manière beaucoup plus rapprochée sur la fin du parcours, ça passe beaucoup plus vite, c'est sûr ! Quand la fin de la course approche et que la difficulté continue de grandir, le soutien psychologique devient très important pour Quentin ! Au sein de l'équipe d'assistance, c'est Céline qui assure le soutien moral malgré une inquiétude qu'elle peine parfois à cacher ! C'est toi Chouchou ? Ouais ! Wouuuuh ! Super ! Bravo vos chouchous ! Bravo vos chouchous ! Comment ça va ? Ça va pas ! Ça va pas ? Ça va pas ? Oh merde ! Bravo, bravo ! Il se réveille ! Oh merde ! Bon, bah écoute, on va voir ça là-haut ! Mon rôle, c'est d'aller chercher Quentin en amont, pour pouvoir prévenir suffisamment tôt Christophe, pour qu'il puisse rentrer dans les ravitaux, parce que ce que t'as pas dit, c'est que dans les ravitaux, tu peux pas rentrer comme tu veux ! Non ! Donc certains ravitaux, on peut rentrer 5 minutes avant, mais d'autres, on peut rentrer 20 minutes avant... Ouais, c'est un quart d'heure, généralement, c'est un quart d'heure, le temps de s'installer, de trouver une place, et puis qu'on soit, je dirais, bien installé, quoi ! Donc voilà, mon rôle, c'est ça, c'est donc de prévenir Christophe en amont pour qu'il ait le temps de s'installer ! Ça me permet, pendant ce temps-là, d'avoir un petit moment avec Quentin, et de savoir un petit peu comment il va ! Donc des fois c'est bon signe, des fois c'est pas bon signe, parce que mon moral dépend forcément du moral de Quentin ! De toute façon, t'as l'air de moins le temps, le truc qu'on met en l'autre côté ! Ouais, ouais, mais... Ouais, t'as l'air de moins le temps, hein ! Et puis... Je sais, Quentin, mais bon... Ça va-t-il, mon droit ? Comment ? Comment on va ? Allo ? C'est mon fils au genou, là, qui flotte ! Oh... C'est mon fils au genou, là-bas ! Est-ce que dans la... Dans les montées, t'as fait fort ? T'as bien monté ? Qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce que tu vas mettre ? Comment t'as... Dans la montée, ça allait ? Ah oui ! T'as coupé plein de gens ! Ah oui ! Attends ! T'as fait un haut classement, t'as repris au moins une trentaine d'un coup, là ! T'as rien bon bruit ! Ah oui ! T'es arrivé, je sais plus, t'étais dans les 770, là ! J'étais dans la montée, il cartonne ! Ouais, c'est mortel ! À Triant, la fatigue se lie sur le visage de Quentin, mais la détermination reste intacte. Peu importe la manière, le dernier objectif est de franchir la ligne d'arrivée à Chamonix. Les derniers kilomètres seront les plus durs, mais les plus mémorables. Ah ! Je vais terminer, vraiment, tranquille, je... Oui ! Mais non, mais vas-y, tu... On va au rabito, si tu veux ! On commence à l'ambiance de barrière, OK ? Ça va le faire maintenant, ça va le faire, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Balancine, après, c'est l'arrivée ! OK ? Ouais ! Allez, montez un chouchou, hein ! Allez, chouchou ! Départ de Triant ? Ouais ! Ouais ! Pas... pas... pas difficile à gérer, parce que la... la montée, en fait, j'avais vraiment envie de la faire. Celle-là, l'EDCEP, c'était quelque chose que... Que j'avais mal vécu quand j'avais fait la rando avec Clément. Et euh... Là, j'avais besoin de me réconcilier avec elle, quoi. Donc euh... Je sais pas si je l'ai fait, euh... Plus rapidement que... Lors du... Du tour du Mont Blanc rando, mais... Mais... Mais en tout cas... Je me suis réconcilié avec cette montée qui était délicate, et... Et... Et ça m'a fait plaisir de la faire, au final, plus que j'en ai bavé. Donc euh... Par contre, la redescente derrière, sur Valorcine, euh... Ça a été un... Un... Un long chemin de croix, on va dire. Là, euh... Poser le genou, euh... Le plier, c'était compliqué, donc euh... J'ai plus sollicité le droit que le gauche. Et euh... Moi, je suis arrivé à Valorcine. Ouais, là, c'était... C'était dur. Vraiment dur. Le genou, euh... C'était catastrophique. Quand on est pas sur place, c'est assez difficile de... De se mettre vraiment dans le... Dans le bar de la course. Euh... C'est plutôt pratique de pouvoir le suivre en live, avec les chronométrages et les points de passage et tout. Donc on est là, on... On le supporte, mais il nous entend pas, au final, quoi. Donc euh... Même si j'en... J'envoie un petit message où il disait Allez, poteau, tu vas finir et tout. On croit sur... On croit en toi et tout. C'est bien, mais on... On la vit pas pleinement, cette course-là, avec lui. Et lui, je pense qu'il la ressent pas non plus. Et euh... T'as encore euh... T'as encore euh... T'as encore Damien qui est avec moi, là, au téléphone, là, par WhatsApp. Ouais. J'ai encore eu Maxime, tout à l'heure, aussi. Ils te disent que t'es un Warrior, que tu vas y arriver. Tu peux le faire, mais tu peux le faire. Je vais le faire, c'est sûr. Je fais aussi euh... Le relais entre euh... Les petits messages WhatsApp et autres qu'il peut avoir. Alors, des fois euh... Des fois, euh... Des fois, il a pas envie de les entendre. Des fois, euh... Des fois, euh... Des fois, il me les réclame. Donc, du coup euh... C'est là où je lui balance euh... Alors, je peux lui balancer deux fois les mêmes. Parce que des fois, il est un petit peu euh... Comme disait Christophe, dans un état second. Donc, du coup euh... J'essaye de les balancer euh... Plusieurs fois pour qu'il ait vraiment euh... 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 Bien le sentiment de les avoir entendus, hein. Parce que quand il est dans sa bulle, c'est... C'est un peu compliqué. Dans tous les cas, obligatoirement, je pense que... Qu'il euh... Qu'il l'est à ce moment-là précis où on l'envoie, Qu'il l'est euh... Vingt-quatre heures après. Euh... Juste euh... De savoir qu'on est euh... Qu'on est euh... Épaulé. C'est juste top, quoi. Enfin euh... Pour la tête, y'a rien de mieux, quoi. Depuis triant, Quentin avance uniquement grâce à sa force mentale. Physiquement, les problèmes se cumulent depuis de nombreux kilomètres déjà. Mais la volonté de terminer l'UTMB est toujours intacte à son arrivée à Valorcine, la dernière base-vie accessible à l'assistance. Allez, mon bisou ! Bravo ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, mon gars ! Un sacré compadour ! Pas mal ! Je me doute, mais c'est normal ! Et n'empêche que euh... Même dans la douleur, euh... Tu maintiens... Tu maintiens... Tu maintiens le cap, hein. Ouais ! Et... Dans la montée, là, t'on l'a redoublé. T'es le pro ? T'es le pro ? Ouais ! J'ai bien vu ! T'es sur 747, mais à un moment donné, t'es arrivé... T'en avais clié 13. Bon, là, à la fin, forcément, toi, t'as du mal dans la descente, il repasse. Mais tu maintiens ton niveau, là, tu maintiens ta place, c'est super. Donc, euh... Tu... Continue comme ça, tranquillou. Et puis, euh... D'une là, il va y avoir d'ici peu le jour... Le petit jour va se lever, donc euh... Et là, tu vas monter, donc ça va aller. Voilà. Tranquillou dans la montée, donc là. Allez, mon combattant, mon guerrier, là, allez ! Et puis euh... Bah, si tu veux. C'est du flambeur, ouais ! Ouais ! On y va pour ça ? Allez, vas-y, mon bezo ! Là, tu te dis que le prochain moment où on va se voir, c'est l'arrivée à Chamonix, donc euh... Donc ouais, là, t'es... T'es encore une fois galvanisé, ouais. Tu sais que c'est fait, tu commences à s'avouer, alors faut pas se relâcher totalement, parce qu'il reste encore bien 18, 18, 20 km. Mais euh... Tu sais que tu vas aller au bout, là. Peu importe la difficulté, peu importe les douleurs. Mais la montée euh... La tête au vent, c'était... Ouais, c'était un régal. Moi, j'ai... J'ai... J'ai pris du plaisir malgré la difficulté. Et j'ai... Je l'ai fait assez rapidement parce que je voulais euh... Je savais que j'allais perdre du temps derrière dans la descente. Donc j'ai essayé de mettre un... Un petit coup d'accélérateur à ce moment-là pour... Pour compenser le temps que j'allais perdre dans la descente, ouais. J'étais pressé, mais... Mais j'ai pris le temps quand même parce que faut... Faut pas que la dernière descente soit non plus un calvaire. C'était compliqué, mais... Il faut que ça se passe bien quand même, hein. Parce que 8 km, c'est assez long quand même, mine de rien. Donc j'ai pris le temps. J'ai mangé quelques fruits. J'ai bu un coup. Euh... Et puis euh... J'ai rangé le kawai parce que là, il commence à faire chaud aussi. Et euh... La dernière descente est folle. C'est... C'est totalement fou parce que pour plein de raisons, tu te dis que c'est... La dernière descente. En gros, la dernière heure de course. Il commence à faire jour. Donc ça, ça fait du bien aussi. Elle est folle parce qu'elle est compliquée aussi. Surtout après autant de kilomètres. Bah, on est un peu euphorique, hein. On se dit que ça y est, euh... On est arrivés. Bah, effectivement. Là, je dirais que... C'est plus la même émotion. La Drelaline, elle est redescendue de la montagne. Il est là. On sait qu'il y a le... Le public. Il y a les barrières. Il y a l'ambiance. Il y a l'accueil. Il y a l'accueil. On sait que c'est l'honneur. Ça y est. C'est réussi. C'est accompli. Il l'a bouclé, quoi. Ça y a l'accueil. Ça y a l'accueil. Ça y a l'accueil. Ça y a l'accueil. Oh, je vais voir. C'est pas mal. C'est parti ! Applaudissements 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 C'est parti ! ... 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